hello hello j'espère que vous allez super bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc là j'ai changé de décor ne vous inquiétez pas on ne va pas faire du sport non aujourd'hui on va faire une recette ensemble et on va utiliser un ingrédient qui est vraiment pas commun dans la cuisine en tout cas c'est vrai que j'ai eu du mal un petit peu à trouver des idées avec cet ingrédient là mais finalement je me rends compte qu'ils remplacent beaucoup de matières grasses de beurre d'huile tout ce qui est vraiment pas très bon pour la santé donc je vais faire ça avec vous en live j'espère que ça va vous plaire vous me direz ça en commentaire allez go c'est parti pour cette recette on va avoir besoin de betteraves donc on va utiliser ça ça va remplacer le beurre et toutes les matières grasses comme l'huile par exemple ça va vraiment donner ce côté moelleux au gâteau on aura besoin de cacao de 200 g de chocolat noir à dessert de poudre d'amande d'extrait de vanille un petit peu de levure de la farine et bien évidemment des oeufs pour commencer on va venir mixer nos betteraves donc vous pouvez utiliser votre robot à la maison s'il est adapté pour ça ou bien simplement prendre un mixeur ce que vous avez fera très bien à faire donc on aura besoin de deux betteraves entières vous pouvez soit les prendre sous vide déjà cuites soit les prendre crues et les faire cuire vous même il faut qu'elles soient très tendres donc vous devez obtenir vraiment une purée vous voyez c'est vraiment très très bien c'est vraiment voilà en mode complètement ramolli ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir couper le chocolat donc 200 g de chocolat noir et on va simplement le casser en morceaux et les mettre dans une assiette pour le faire fondre au micro ondes à peu près deux fois une minute vous pouvez aussi le faire si vous souhaitez au bain marie c'est comme vous voulez pendant ce temps on va réserver la betterave j'ai rincé mon bol et on va maintenant venir battre les oeufs avec la vanille alors vous pouvez également rajouter du sucre si vous le souhaitez moi j'ai décidé de ne pas en mettre puisque finalement le chocolat est sucré la betterave est sucrée à peu près tout ce que je vais mettre contient pas mal de sucre donc j'estime qu'il n'y en a pas forcément besoin sachant que le goût est très très bon sans sucre donc après vous faites comme vous voulez si vous avez opté pour du sucre bien vous avez juste à rajouter votre sucre à même temps que faire battre vos oeufs donc je prends mon ustensile le batteur on va mettre quatre oeufs on rajoute une cuillère à café d'extrait de vanille et on va battre le tout jusqu'à obtenir un mélange très mousseux très aéré une fois que c'est terminé on va venir ajouter notre betterave qu'on avait réservé au début on vient mélanger le tout pour que tout se fonde vous pourrez commencer à préchauffer votre four à 180 degrés donc une fois que vous obtenez vraiment ce joli mélange couleur framboise on va venir ajouter le chocolat et mélanger encore une fois on va ensuite venir mettre tous les ingrédients secs donc on va commencer par 50 g de poudre d'amandes un demi sachet de levure chimique 80 g de farine et deux cuillères à soupe de cacao non sucré et une pincée de sel pour révéler le goût on vient mélanger encore une fois pour obtenir une pâte homogène alors je suis désolée ça a coupé malheureusement les aléas du direct donc ce qu'on va faire c'est que vous allez prendre un moule pas trop grand pas trop petit et on va simplement verser la préparation et ce qu'on va faire en fait c'est simplement venir le mettre au four pendant à peu près 30 à 35 minutes à 180 degrés sur chaleur tournante vous venez bien vérifier à chaque fois que le dessus ne crame pas et vous pouvez tout à fait rajouter aussi par exemple des amandes effilées d'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite pour le petit côté croquant et voilà le résultat notre joli gâteau avec ses petites pétales d'amandes donc là vous avez juste à venir saupoudrer un petit peu de sucre glace moi personnellement c'est vraiment un péché mignon et voilà vous avez votre joli gâteau à la betterave chocolat hyper moelleux c'est très facile très rapide à faire je vous le conseille et en plus de ça c'est une recette qui est saine et voilà merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici j'espère que la recette va vous plaire n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez réalisé de votre côté et goûtez pour me dire si oui ou non vous avez aimé sur ma chaîne c'est clair et net que je n'opte pas du tout pour des régimes je suis totalement contre je suis pour une alimentation saine du sport tout au long de l'année doucement, tranquillement il faut que ça devienne en fait une habitude il ne faut pas ni se forcer ni être frustré ni quoi que ce soit c'est quelque chose que j'ai mis en place je mange sainement j'aime bien partager avec vous des recettes qui me plaisent et qui sont en plus de ça vraiment très saines donc voilà n'hésitez pas à partager autour de vous comme d'habitude si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne surtout n'hésitez pas à le faire ça me ferait très plaisir n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé d'ici là moi je vous dis à très bientôt on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye on se retrouve dans une prochaine vidéo